Je m'appelle Bama Makboui, journaliste guinéan, résidentiellement de la maison de journaliste à Paris. Ce que je pense de la situation de mon pays après ce coup d'état militaire intervenu ce dimanche dernier, je pense d'abord la situation de la Guinée, il y a une nouvelle ère qui souffre et nous souhaitons que cette ère soit vraiment éternelle ou constante. Mais bien après cette ère de ce coup d'état des militaires, il faut savoir que le coup d'état militaire intervient après un coup d'état constitutionnel. Donc Alpha Condé s'est fait renverser lui-même, il a créé un trou, donc il est tombé dans ses propres pièges. A partir du moment qu'il a été d'abord le premier citoyen à violer les principes juridiques guinéens et la constitution sur laquelle il a juré pendant deux fois de respecter et de faire respecter, qu'il n'a pas respecté. Donc moi je considère à partir du moment qu'il a violé cette constitution en le chantant pour s'occuper un troisième mandat, il était là mais illégalement il n'a pas respecté les principes juridiques. Donc raison pour laquelle il y a eu ce coup d'état qui est un coup d'état populaire, un coup d'état sanitaire que la population guinéens vraiment dans sa globalité a adhéré et a accepté applaudi les forces spéciales. Donc mais attention, comme on dit, il ne faut pas partir vite en besogne. On a vécu aussi des coups d'état des gens militaires qui n'ont vraiment pas aussi apporté ce que les guinéens attendent d'eux. Aujourd'hui il faut que la population guinéenne soit très très vigilante et vraiment continuer aussi de mettre les gardes flous pour que la démocratie aussi prend l'envol en Guinée pour qu'il y ait une Guinée bien développée, une Guinée unie et prospère. Parce que les militaires doivent être là pour faire la transition et organiser des élections libres et transparentes. Mais pour que cela soit une réalité, il faudrait que la société civile guinéenne vraiment prend toutes les dispositions nécessaires et les guinéens dans leur majorité aussi s'engagent pour soutenir une démocratie et arrêter de soutenir une personne. Il faut que nous ayons maintenant des institutions fortes et arrêter d'applaudir toujours une personne pour rendre cette personne un homme fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501